Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du talk sur le thème de titres de consultants en intelligence économique. Notre formation a deux atouts principaux qui sont bien entendu son programme pédagogique qui nous sera présenté par Philippe Chabrol, directeur des études, mais également la formation en alternance qui sera présentée par Sophie de Courcy, coordinatrice pédagogique de l'école. Vous le savez, depuis plus de dix ans, l'école est dans le top 3 des formations en meilleur master en intelligence économique, mais a également su préserver son côté convivial, c'est l'ADN de l'école, et nous y reviendrons à plusieurs reprises. J'ai donc demandé à l'équipe pédagogique de se prêter au jeu de l'interview. Je laisse le soin à Philippe et Sophie de se présenter. Bonjour, Sophie de Courcy, je suis responsable pédagogique et de l'alternance, c'est-à-dire que je vais procéder au recrutement des étudiants, et je vais être en lien aussi avec les entreprises dans lesquelles nos étudiants seront en alternance. Merci Philippe. Bonjour à tous, c'est Philippe Chavroche, directeur des études de l'école européenne d'intelligence économique, et pour ma part, je suis en charge du programme de l'école et des professeurs, et ensemble, nous dirigeons toute cette petite vie qui se passe sur un monde. Philippe, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'école européenne d'intelligence économique ? Oui, l'école, ça passe sur un an. Un an de formation basé sur trois modules, un module théorique, un module professionnisant, et un module de coaching, où l'objectif, l'objectif premier de la formation, c'est de permettre à des étudiants à la fin de l'année d'avoir un boulot, de trouver un boulot, et le boulot de consultant en intelligence économique. Ok. On peut peut-être parler du rôle, peut-être de l'alternance dans ça, Sophie ? Justement, pour récupérer ce côté professionnel, la majorité de nos étudiants sont en alternance, donc soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation, dans des entreprises, dans n'importe quel secteur d'activité, et ils peuvent être autant dans des grands groupes que dans des PME, ou au sein d'institutions. Et voilà, ils passent leur année entre les cours à l'école, et un travail de consultant dans une entreprise. Ok, nickel. Alors, sans rentrer dans le détail du programme, parce qu'on a une vidéo qui est très bien faite là-dessus, on la mettra en lien dans cette petite interview. Est-ce que tu peux nous donner les grands cours, on va dire les grandes matières ? Les grands cours qui sont clés à l'école, vous avez la due diligence, qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les directions des grands groupes, ou dans les cabinets de diligence économique, ça c'est très important à l'école. On va voir forcément la mise en place de dispositifs de veille stratégique, où là les étudiants apprennent à mettre en place des outils, apprennent également la méthode du consultant et de la mise en place de cette veille. On va avoir le lobbying, qui est quand même aussi un gros point chez nous, où là les étudiants partent une semaine à Bruxelles, et se mettent dans la peau d'un lobbyiste. On va avoir des temps forts à l'école des grandes matières, ça va être le team building, qui est un moment aussi important, mais ça je vais laisser les étudiants en parler. On a comme matière importante également les missions, t'as raison, c'est un moment phare chez nous, où l'école se transforme en cabinet d'intelligence économique, donc tous les étudiants deviennent des consultants en herbe, et répondent à des vraies missions d'eux. Donc on reçoit une entreprise ici, qui vient de présenter leurs besoins devant les étudiants, et les étudiants ont deux mois et demi pour répondre à ces besoins, et deux mois et demi à la suite du brief client, ils ont de vivre à devant le client, mais de manière très professionnelle, ils doivent mener à bien cette mission. Alors ça on fera justement aussi un épisode spécial sur l'émission, c'est dans les tuyaux, mais... Oh mais il n'y a que des... Non, exactement ! Non mais c'est chouette ! Mais est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez un peu évoquer notre particularité ? Qu'est-ce qui nous différencie, nous, l'école européenne d'intelligence économique, par rapport aux autres écoles du secteur, on va dire ? Bon, il y a déjà un truc, vous voyez le sourire qu'on a, c'est quand même important, venez nous voir, vous serez bien accueillis ! On est des petites promos, je pense que c'est aussi ça l'ADN de l'école, voilà, on a 40 étudiants maximum, et ce qui nous permet, avec Philippe, de connaître chaque étudiant individuellement et de pouvoir l'accompagner tout au long de l'année, et même j'ai envie de dire au-delà, parce qu'on garde aussi des contacts avec nos alumnis et on les suit aussi post-formation. Et puis aussi ça permet à nos intervenants, qui sont tous des professionnels du domaine qu'ils enseignent, justement d'avoir aussi cette interaction avec chacun des étudiants et pouvoir répondre à toutes les questions des étudiants. Je suis complètement d'accord avec Sophie, c'est vraiment ça, l'ADN de l'école, et d'ailleurs depuis toujours, depuis 15 ans, c'est vraiment ces petits formats et ces petits promos, qui sont quand même des promos de 40 étudiants, c'est pas non plus rien, mais justement ça nous permet, nous, de les connaître par cœur et de créer quelque chose, et ça c'est quand même important dans une formation. C'est pour ça aussi que nous, on voulait faire ce numéro avec vous, c'est qu'on puisse vous découvrir, parce que vous accompagnez les étudiants tout au long de l'année, avec des enjeux un petit peu différents, selon que ça soit selon les matières. Donc c'était important, je pense, pour eux aussi de pouvoir vous voir, peut-être pour les anciens aussi de se rappeler, vous pouvez leur passer un petit beau jour, et ils sont contents de vous revoir. On peut revenir. C'est quelque chose qui arrive souvent, effectivement, ce côté suivi, aspect convivial, j'ai envie de dire, de la formation en interview, où les étudiants viennent volontiers là-dessus. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de vous mettre ça en avant aujourd'hui. Au niveau, peut-être, j'irais de la pratique, au niveau des ateliers qu'on fait, il y a peut-être aussi ce qui nous distingue. C'est vrai, tu as raison, il faut le soulever, c'est la formation est quand même très pratico-pratique. Donc l'objectif, encore une fois, c'est que nos étudiants sortent avec cette boîte d'outils qui est énorme dans l'intelligence économique et qui puisse, dans n'importe quel besoin, savoir prendre le bon outil adéquat à la mission qu'ils réalisent. Et donc ça, c'est vraiment la clé du programme. Elle est basée sur des ateliers où les étudiants entrent un peu dans le cœur et vivent des missions d'IE qu'on peut faire après en entreprise. Et donc, ce côté pratico-pratique, je le répète, est vraiment une des clés aussi de la réussite de notre programme. Avec, on l'a dit, des ateliers, des séjours à l'extérieur, le team building et Bruxelles, ça, on va l'évoquer, mais également d'autres plans forts, comme je pense notamment au Grand Oral. Ça, c'est un moment quand même particulier aussi à l'école. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet ? Le Grand Oral, c'est toujours un peu une pression pour nos étudiants. Et puis, pour nous aussi, parce que les étudiants sont face à un jury de professionnels. Et puis, c'est un peu le moment du jugement, quelque part. C'est le jugement dernier. Mais surtout, c'est un moment important parce que c'est là où ils vont se confronter en fait au monde pro et seuls. Parce qu'ils ont quand même beaucoup de travaux pendant l'année se fait en groupe. Là, ils sont seuls devant un jury de 6-7 personnes qui vient sanctionner une année de travail. Et ouais, c'est lourd pour eux parce que c'est un gros projet dans la vie. Et puis, j'ai envie de dire, c'est lourd pour nous aussi. Parce que nous aussi, on les accompagne. On a envie qu'ils réussissent aussi. Donc voilà, c'est un peu nos enfants, encore une fois. Mais voilà, on est... Personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, je suis autant stressée qu'eux à chacun de leur passage. Comme ça, Sophie. On a fait une série d'interviews sur ce sujet-là l'été dernier. Je pense qu'on voit bien l'état d'esprit. C'est vrai que c'est assez impressionnant et ça les met dans la posture du consultant en IE. Apparemment, quand ils sortent de là, ils se sentent vraiment... Tu vois, là, on est content, je pense, avec Sophie quand même. C'est important de le dire, c'est que suite à ce grand oral, dans les trois mois qui suivent ce grand oral, en gros, 95% de nos étudiants trouvent un boulot. Et en fait, ce grand oral sert à nos étudiants à trouver du boulot, parce que vous avez des recruteurs potentiels qui vont ensuite demander les CV de nos étudiants pour dire, m'intéresser à celui qui a fait la mission sur... Et donc ça, c'est ça aussi la clé et l'enjeu du grand oral. C'est quoi ? On flippe, eux flippent. Mais notre objectif, il reste quand même pour eux de trouver un boulot à la suite de la formation et de ce grand oral en particulier. Ok. Je pense qu'on a bien ciblé. Peut-être que, juste pour conclure, quels seraient ceux qui voudraient peut-être rejoindre l'école ? Quel serait le profil ? Quel est le profil des étudiants qui nous rejoignent ? Ou qui voudraient nous rejoindre ? Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de profil particulier. On accueille tout le monde. Bon, si, il faut avoir le premier prérequis, c'est d'avoir au moins un Master 1. Mais après, c'est aussi avoir cette envie de découverte et surtout de recherche d'information parce que ça va vraiment être le cœur de la formation. Donc, pour moi, c'est pas... voilà. Il n'y a pas un profil type, j'ai envie de dire, d'étudiant. C'est juste pour qu'on ait un peu visibilité sur les gens, des étudiants qui nous rejoignent. C'est quoi en gros ? C'est assez transversal, c'est du... C'est du Sciences Po, c'est du commercial, c'est du... enfin, l'école de co, c'est l'école de communication aussi, pas mal de juristes, pas mal de relations internationales. Donc voilà, c'est assez large. Très peu d'ingénieurs, c'est vrai, pas beaucoup. Quelques-uns. Un par propos. Voilà, mais c'est pas énorme. Mais voilà, c'est surtout ce type de profil-là, en tout cas, qu'on voit. Et puis, on a ces deux partenariats aussi importants au sein de l'école, qui est avec la Gendarmerie nationale et l'Armetteur. Dès qu'on ait formation alternative à l'école de guerre pour les officiers de gendarmerie, c'est une grande fierté pour l'école. Donc voilà, c'est des profils très variés, très différents, qui convergent ensemble pendant toute une année. Ouais, c'est génial. C'est une vraie richesse pour l'école, une vraie richesse pour eux aussi, parce qu'eux apprennent beaucoup sur eux-mêmes en se confrontant, pour certains, à des plus jeunes, pour d'autres, à des plus expérimentés. Donc ça, c'est aussi la richesse de l'école, je pense. Ben écoutez, merci à tous les deux. Et puis, à très vite pour la suite. Merci Fabien. Bon, alors du coup, on va passer à la séquence anecdote. Est-ce que vous avez, par rapport aux années que vous avez passées ici, une anecdote particulière qui vous rappelle quelque chose, alors que ça soit, je ne sais pas, sur le team building, sur Bruxelles, sur autre chose, vécu avec des étudiants à l'école ? Vas-y, prends. Ah bah t'as raison, merci. C'est sympa. Une anecdote. Bon écoutez, moi je vais vous dire, voilà, les étudiants, voilà, pour habitude de m'appeler maman, en fin d'année, parce que je suis toujours à tout checker, à tout, à leur rappeler en permanence. Et bien, l'année dernière, partons en team building, et bien je suis la seule à avoir oublié mon blouson dans le train. Ah, sympa. Sympa. Au mois de novembre, quand vous avez plus de pâte loudoune pendant une semaine, c'est agréable. Sympa. Personne ne m'a rien prêté d'ailleurs. Non, c'est vrai. Chacun a gardé son blouson, et moi j'ai eu froid pendant une semaine. Alors, moi je n'étais pas là, Sophie. J'étais à l'autre côté. Il y a un truc. Ah, je sens que ça va revenir. C'est sûr qu'on était parti ensemble. Ah, ça arrive même aux meilleurs. Merci Fabien. Et toi, puis où ? Bah, moi je vais vous dire un peu ce que tu dis. Moi, il ne m'appelle pas papa, mais souvent il me plaît pour un étudiant. Parce que j'ai de temps en temps un peu un parler jeune. Ou alors, il se fout de ma gueule aussi. Parce que j'essaye d'être jeune. Mais sinon, c'est des anecdotes. En fait, il y en a mille. Mais t'en donner une, vraiment, c'est pas évident. J'ai vraiment de très bons souvenirs. Puis moi, je le rappelle, j'étais deuxième promo, lui, en tant qu'étudiant. Des anecdotes d'étudiants, j'en ai plein. Des anecdotes maintenant de la direction, on en a aussi un paquet. Que ce soit même avec l'administration. Voilà, c'est que des bons moments en tout cas. On passe beaucoup de temps avec les étudiants. Donc forcément, voilà. C'est une séquence qui est plutôt prévue pour eux. Mais on voulait aussi vous en faire profiter. Merci de vous être prêté au jeu. C'est sympa. Nouvelle séquence. Le quiz. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Un indice. Exactement. Un indice sur votre écran. Donc, effectivement, à chaque fois une mauvaise réponse. Vous avez 30 secondes pour répondre. Attention, c'est parti. Je suis pas dit du auséco. Je suis pas dit du auséco. Laquelle de ces quatre matières n'est pas renseignée à l'oeil? Est-ce là due diligence? La data visualisation? Attend, il y a peut-être un piège. Le benchmarking? Ou la géoéconomie. Géoéconomie. Voilà, j'ai eu connu. On est bien d'accord. Vous êtes d'accord quand on s'en arrive. là j'ai connu pourquoi les trois matières que tu as cité c'est intéressant tu peux être du dit john tu parlais de datalisation et benchmarking qui sont des matières opérationnelles pratico-pratiques et par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure c'est d'information elle est vraiment dans ce s'inscriront dans ce cadre là et la géoéconomie c'est bien on pourrait en faire je dis pas que c'est pas bien sauf que les profils qui arrivent chez nous on a déjà fait en fait dans leurs des années précédentes et puis là l'objectif c'est qu'ils apprennent un métier puis qu'ils sortent avec avec des outils pour aller dans la vie dans la vie active alors justement ça m'amène à ma question suivante laquelle de ces propositions ne correspond pas vraiment avec l'état d'esprit de la formation est-ce la convivialité l'aspect professionnalisant l'aspect opérationnel ou l'aspect théorique alors lequel de ces projets liés à l'école est à l'étude pour la rentrée 2021 est-ce où sont les newsletters les webinards le talk ou le boudoir le boudoir on y tient nous l'y travaille mais c'est quoi le boudoir c'est quoi le concept rapide le boudoir c'est notre bureau en fait de sophie et de suédois dans lequel en fait il se passe quand même beaucoup de choses à l'UE puisque c'est là où on crée le programme on reçoit les étudiants et on aimerait la prochaine faire une petite séquence dans le boudoir mais il faudra que franck à l'électro et à la manette nous valide tout ça sur la lumière et le reste on est sur le coup ça ça arrive laquelle de ces écoles ne fait pas partie du groupe E E I E est-ce le E E le SP le ESS ou le GE attention piège il y a beaucoup de eux oui le groupe E E E c'est tiré d'un appel mystère récent sur ce que je vous rappelle bien alors une bonce le jeu effectivement le E E qu'on salue au passage on salue pour saluer mon si vous voulez voilà donc bah merci effectivement quatre réponses sur quatre c'est un bon score ça fait partie du top 3 sur les 3 émissions bah écoute ça me fait plaisir c'est bien, on va voir que vous maîtrisez votre sujet merci de vous être prêté au jeu et à très vite pour la séquence suivante merci beaucoup alors qu'est-ce qu'on a ? on a un morceau de carton et une boîte de boules de pièces est-ce que vous avez une idée alors ça peut aussi arriver qu'il n'y ait pas d'idée souvent ce sont des pistes insufflées par des étudiants je vois que j'aurai des discussions après je n'ai pas peur non, non, attention c'est des choses on a déjà eu au courant c'est les ronflements de Philippe les boules de pièces c'est les ronflements de Philippe les boules de pièces non, c'est les ronflements de Philippe un autre Philippe c'est ça c'est ça c'est la bonne réaction en effet en délation alors non, c'est pas ça c'est pas ça non, c'est les boules de pièces elles sont plutôt dans ta thématique elles seraient plutôt dans ta thématique c'est pas grave mais non, mais tu pourras envoyer les noms de ceux qu'on va lancer s'il te plaît alors, on n'a pas dans ce sens là en fait apparemment la mayonnaise ne prend pas c'est pas grave et toi non plus et le carton ah bah Philippe Carton pas mal pas mal alors Philippe Carton si si, je l'ai l'anecdote c'est vrai que ouais arrivé sur le lieu du team building l'année dernière c'était chez Lorient à Lorient chez les commandos marines présentation en fait du du pacha du stage et là, je sais pas ils citent nos noms avec Sophie comme les responsables pédagogiques donc Sophie de Courcy Philippe Carton ça fait rire tout le monde et depuis Monsieur Carton Monsieur Carton voilà vous désolé de remuer ce sourire non non aucun c'est d'accord c'est naturellement non non mais ça m'a fait sourire et puis je sais pas c'est resté dans la promo et le carton on m'appelait on m'appelait même plus Monsieur Carton c'était le carton bon bah d'accord mais voilà et bah voilà exactement c'était ça donc un point pour toi Philippe c'est moi qui lui ai trouvé encore exactement effectivement je vais peut-être te mettre sur la piste ça se passe à Saint-Astier c'est pas forcément c'est pas forcément relatif à toi mais c'est quelque chose que toi tu as hérité à cause effectivement de ça alors là je sais tu sais je vais se faire dire t'avais beaucoup d'étudiants t'étais peut-être un peu fatigué mais il me semble que t'as une partie des étudiantes de la promotion qu'elle finit t'as fini par venir dormir dans ma chambre parce que bah voilà j'ai eu la bonne idée de leur dire que si les ronflements de leurs camarades dégénétraux elles pouvaient venir puisqu'il restait des lits dans ma chambre et un matin je me suis mon réveil a sonné j'ai allumé parce que j'étais seule jusqu'à présent et j'ai vu deux têtes sortir des lits à côté et voilà et voilà c'était deux étudiantes qui avaient rejoint ma chambre pendant la nuit je ne les avais pas entendus arriver donc je les remercie d'avoir protégé mon sommeil et voilà et c'était exactement ça finalement tu vois vous avez pas ici évident c'était pas évident mais c'est pas évident on en avait d'autres mais bon après il faut préserver aussi l'intégrité c'est le carton si si il faut préserver l'intégrité de l'école aussi donc on reste c'est le carton c'est le carton c'est le carton c'est le carton